Musique Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui nous allons parler PC Portable Gamer puisque nous accueillons le dernier produit d'Asus, le ROG G751 JT Cette dernière version embarque plusieurs nouveautés que nous allons aborder dans cette vidéo et dans notre test apparaître très prochainement Notre exemplaire de près est configuré avec un processeur Quad-Core Intel i7-4710HQ 16 Go de RAM DDR-L3 cadencé à 1600 MHz La partie stockage est dotée d'un disque dur mécanique de 1 Tera en SATA 6 Gbps à 7200 Tours minutes Enfin, la partie graphique héberge la dernière née des puces NVIDIA à savoir la GM 204 Maxwell et la GTX 970M Voilà pour les présentations, passons sans plus tarder à la présentation du bundle Voilà, comme vous pouvez le voir, le bundle est relativement maigre puisque nous avons ici la traditionnelle brique de 230W avec le petit scratch pour retenir le faisceau de câble Ensuite, un autre scratch ici pour relier vos câbles et faire des faisceaux pour que ce soit plus propre par exemple le câble RJ45, celui d'alimentation ou des ports USB Ensuite, un petit guide de démarrage et un fascicule de garantie Enfin, un petit package de Republic of Gamer avec une petite lingette pour pouvoir nettoyer l'écran Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le bundle On passe à la suite Voilà, ce G751 est donc sorti de son carton Donc ce qui saute aux yeux au premier abord c'est tout de suite cette plaque en aluminium brossée qui est très bien réalisée avec une inscription Asus et le logo traditionnel ROG qui s'est tôt éclairera en rouge lors de la mise sous tension de la machine L'autre nouveauté sur ce G751 c'est le matériau utilisé sur le capot et aussi, nous verrons par la suite sur le pam-rest C'est un plastique doux, noir, mat qui est très agréable au toucher qui semble plus solide et plus résistant que ne l'était le soft touch Alors, son autre particularité qui est très appréciable c'est que vous voyez il ne marque absolument pas les traces de doigts Donc ça, c'est vraiment un plus sur le laptop On attaque la présentation de l'extérieur avec la tranche avant qui, comme vous pouvez le voir est très simple avec 1, 2, 3, 4, 5 diodes témoins qui témoigneront de la mise sous tension ou de l'allumage de l'antenne Wi-Fi par exemple Il n'y a rien d'autre de particulier à dire sur cette face avant Elle est légèrement plus épaisse que ne l'était l'ancienne version Par contre, l'arrière du châssis quant à lui, c'est légèrement affiné environ 1 cm On passe à la présentation de la connectique Donc, on retrouve 3 jack audio 3.5 qui est un pour le casque un autre pour le micro et enfin une sortie optique à suivre 2 ports USB 3 un Thunderbolt un HDMI 1.4 une prise Ethernet RG45 une sortie VGA et enfin le câble d'alimentation secteur Pour le côté gauche de la machine on trouve un lecteur de carte SD le lecteur graveur Blu-ray et 2 prises USB 3 ce qui fera un total de 4 USB 3 sur cette machine On passe à la présentation de la face arrière qui est probablement l'une des plus célèbres du milieu des laptops étant donné ses formes très spécifiques Donc, là, il n'y a pas de profond changement sur le design de cette arrière Par contre, vous notez tout de suite la présence de grilles ici, rouges qui sont scindées en deux ici par une lisière C'est plutôt bien fait très bien réalisé comme l'intégration du capot d'ailleurs Justement, ce capot en aluminium a un retour ici et va donc jusque sur le dessous On y trouve le petit logo ROG Donc, si vous pouvez voir la face l'arrière est légèrement plus fin Globalement, on reste quand même sur le design de l'ancienne version On passe au dessous de ce G751 qui a peu changé elle aussi par contre Puisqu'on a le retour en aluminium ici Les deux petites grilles d'aération Une autre ici pour le boomer Donc, nous avons un système 2.1 Les quatre ergots en caoutchouc souple en charge de poser le portable sont légèrement plus haut à l'arrière qu'à l'avant pour permettre une inclinaison Ça, c'est assez classique chez Asus ROG G750 Voilà, vous voyez ça n'a pas beaucoup évolué On regrette On regrette qu'il soit assez difficile de le démonter Bien sûr, vous avez accès à cette petite trappe ici Donc, il vous suffira de retirer la petite vis Puis, une fois fait venir décacheter la petite plaque en plastique Donc, ceci donne accès aux deux trappes 2,5 pouces Dans notre cas, nous sommes équipés avec un disque dur mécanique, un HDD pardon de 1 Teraoctet à 7200 tours en SATA 6 gigabits Et vous voyez ici un emplacement de livre Deux emplacements de RAM ici de disponibles Nous sommes équipés en 16 gigas de RAM qui sont de l'autre côté en fait Et donc, deux ports de livre pour un maximum de 32 gigas sur cette génération de G751 Voilà, en gros ce qu'on pouvait dire sur cette arrière Un mot sur le démontage puisque nous avons essayé de démonter cette machine afin de voir s'il était possible de facilement faire l'entretien et les ventilateurs ou de changer la patte thermique Alors, nous sommes un peu déçus comme nous l'avions été sur le G750 puisque vous voyez ici des emplacements pour les vis sont protégés par des petits ergots en caoutchouc qu'il est très facile de retirer Cela donne accès à une succession de vis croisées classiques donc il est très facile de les démonter Malheureusement pour accéder à l'intérieur de la carte mère il faut passer par le clavier Donc, nous nous sommes arrêtés là puisque cet exemplaire est amené à être présenté à la Paris Games Week la semaine prochaine Donc, il n'était pas question de l'abîmer par mes gardes Donc, on fait ce reproche sur ce G751 comme nous l'avions fait pour le G750 Les gamers qui aiment bien mettre les mains dans le matériel seront un petit peu déçus Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette partie-là On passe à la séquence d'après Il est temps de soulever le capot qui est relié par une double charnière ici Celle-ci oppose une bonne résistance à l'ouverture Elles sont bien fermes Donc, ça, vraiment c'est appréciable C'est bien solide bien rigide Donc, l'écran le capot fait 1 cm d'épaisseur et vous voyez que la tranche aussi est finie avec la même matière que sur le pâmerest et que sur le capot ce qui apporte une finition toujours très agréable Alors, on découvre l'écran et le pâmerest qui sont tous les deux des nouveautés En effet, Asus embarque pour la première fois sur ses PC portables ROG 17 pouces une dalle IPS 1080p Alors, l'IPS apporte des couleurs plus intenses un meilleur contraste et surtout des angles de vision excellents Alors, sur PC portables cela est vraiment intéressant en termes de confort d'utilisation et réellement on a un plus au niveau du jeu ou des films par exemple Alors, on passe au pâmerest qui est complètement repensé comme vous pouvez voir par rapport à l'ancienne version Il est de la même matière que le capot et donc ne prendra pas les traces de doigts et son contact est vraiment très agréable La partie supérieure donc, on commence cette présentation par la partie supérieure En haut, vous voyez ici on trouve 5 boutons Le premier est dédié à l'enregistrement vidéo in-game et lancera le logiciel Shadowplay Le second lance Steam et enfin 3 touches de macro M1, M2 et M3 sont disponibles avec la possibilité de les configurer facilement depuis le logiciel Gaming Center fourni avec le PC à droite on découvre le nouveau bouton de mise sous tension il est en aluminium et bénéficie d'un rétro-éclairage orange ou rouge mais nous nous le trouvons plutôt orange la partie clavier quant à elle a complètement changé comme vous pouvez le voir le lettrage est rouge rétro-éclairé rouge sur plusieurs niveaux d'intensité ceci dit à l'utilisation nous avons trouvé que son intensité lumineuse n'était pas optimale les touches sont bien espacées comme vous pouvez le voir elles bénéficient d'une frappe plutôt agréable elles sont avec une matière qui là au corps est en plastique doux qui laisse aussi peu de traces de doigts ce qui rendra l'entretien du clavier très facile la frappe était plutôt bonne relativement peu bruyante relativement peu bruyante donc les touches manquaient un peu de fermeté mais ça c'est une affaire de goût le trackpad comme vous pouvez le voir est de bonne taille dans une matière là encore très douce qui glisse parfaitement c'est vraiment un vrai régal lors de notre test il s'est avéré très agréable à l'utilisation les deux clics eux sont aussi de bonne taille mais malgré qu'ils fassent très bien le job on a trouvé qu'ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur du reste point de vue esthétique et confort d'utilisation sur le bas on trouve deux rappels de diode ici qui témoignent de la mise sous tension du pc et de l'utilisation du disque dur donc nous avions les cinq témoins en dessous sur la tranche et ici sur le dessus deux petits témoins donc là encore c'est une petite finition mais toujours agréable le logo rog le logo rog bien sûr trône toujours sur le côté droit il était désormais il était blanc il est désormais rouge nous avons fait le tour à peu près des nouveautés de ce palmarès que nous trouvons très épuré qui propose un revêtement vraiment très agréable au contact en d'autres termes nous trouvons que c'est une réussite d'un point de vue esthétique comme toujours dans ces cas là certains aimeront et d'autres pas on termine la présentation de ce G751 avec le Gaming Center qui est en fait un logiciel fourni avec la machine donc on a un rappel de la date de l'heure et même de la météo mais c'est pas le plus important ce qui est intéressant c'est par exemple les paramètres de jeu vous pouvez définir quatre modes pour lesquels à chaque fois vous pourrez choisir la température des couleurs à l'écran affichée à l'écran mais aussi le son en fait puisque plusieurs modes de son sont préenregistrés par Asus et à vous de choisir celui qui vous convient le mieux enfin les touches de macro qui elles pourront se faire donc vous pourrez régler les combinaisons donc si vous voulez l'activer il suffit d'appuyer ici et de choisir votre mode alors c'est quand même assez pratique on trouve donc le fameux logiciel pour configurer les touches de macro un petit peu de temps à s'ouvrir voilà donc la fameuse touche M1 M2 ou M3 et à vous d'y intégrer ce que vous souhaitez vous pourrez les éditer les effacer comme bon il vous semblera voilà il nous reste à présenter la partie splendide donc c'est ce que je vous expliquais au début c'est à dire qu'il y a quatre modes au choix un mode normal un mode théâtre qui est donc plutôt à utiliser pour le cinéma un mode éclatant donc plutôt pour le jeu vidéo et si vous le souhaitez un mode manuel où vous choisirez vous même la couleur des températures voilà nous avons terminé avec cet Asus G751 bientôt apparaître sur Cocoteland le test complet avec nos résultats en jeu et les températures observées il est temps de vous dire au revoir et de vous remercier bonne journée sur Cocoteland et sur CocotTV au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Musique